Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore là pour cette dernière table ronde qui va s'intéresser à la diplomatie française et à la manière dont elle gère cette densité événementielle et toutes les dynamiques décrites dans les précédentes tables rondes, à savoir les suites des attentats du 11 septembre, la marche à la guerre et la gestion de l'après-guerre en Irak. Six ans après le discours du CAIR prononcé par le président Chirac en 1996, exposant son projet pour les relations de la France avec le monde arabe, l'entreprise américaine de démocratisation de la région par le haut, supposée répondre aux intérêts de Washington au mépris des dynamiques locales, impose à la diplomatie française un activisme et des réajustements constants. Alors que Jacques Chirac analyse les causes du terrorisme comme étant les frustrations qui naissent de conflits non résolus, la misère, le désespoir, l'humiliation, les attentats du 11 septembre ne lui permettent pas de lancer le débat souhaité pour, je le cite dans une lettre qu'il adressait alors à Bachar Al-Assad en octobre 2001, traiter au fond des questions qui alimentent le ressentiment. Après le consensus onusien sur l'Afghanistan, l'observation américaine est ailleurs, on l'a vu, elle vise désormais Bagdad. Dans les débats qui prennent place, la France n'exclut pas le recours à la force si l'Irak ne respecte pas ses obligations en matière de désarmement. Chirac adopte un ton inhabituellement ferme avec Saddam Hussein qu'il décrit comme un homme isolé, donc dangereux. Toutefois, l'appareil diplomatique français construit un argumentaire au retentissement certain auprès de certains partenaires européens de la Russie et de plusieurs pays de la région. Le rejet de l'unilatéralisme et de la guerre préventive. La conviction qu'une guerre déstabilisera la région, suscitera la résistance et favorisera la politique iranienne. La nécessité de maintenir l'ONU au centre du processus, tant pour les inspections sur les armes de destruction massive que pour la décision d'un recours à la force. Négocier, convaincre et dissuader cette diplomatie française face aux crises régionales a donc eu le malheur d'avoir raison, comme nous avons intitulé cette dernière table ronde. C'est ce que vont nous expliquer nos deux intervenants qui ont suivi de près et contribué à la fabrique de cette politique et en particulier aux oscillations de la relation transatlantique qui constitue un point d'observation particulièrement stimulant. Et nous avons donc le grand plaisir d'entendre Maurice Gourdemontagne, diplomate français, dans la période qui nous intéresse, conseiller diplomatique du président Chirac lors de son second mandat, Sherpa du G8, en charge des dialogues stratégiques franco-indiens et franco-chinois, donc 2002-2007. Il a par ailleurs été ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, puis secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et envoyé spécial du président de la République aux Émirats arabes unis en 2017-2019. Il est par ailleurs l'auteur d'un ouvrage paru l'année dernière, « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et Stanislas de Laboulay, diplomate français également, qui entre au ministère au sein de la direction Asie, qui a notamment été consul général à Jérusalem, entre 1996 et 1999, puis directeur général des Affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères entre 2002 et 2006, avant d'être ambassadeur de France à Moscou. Il a par ailleurs été ambassadeur à Madagascar, près le Saint-Siège, et est devenu conseiller diplomatique du gouvernement français en 2012. On va là aussi procéder par question pour explorer un peu cette thématique, en commençant par vous, Maurice Gourdemontagne. Votre livre est intitulé « Les autres ne pensent pas comme nous ». Parmi ces autres, on trouve les partenaires de la France, dont les États-Unis, des néoconservateurs, avec à leur tête George Bush et son fameux discours sur l'axe du mal, prononcé début 2002. À l'été 2002, les Américains préparent la guerre contre l'Irak et identifient leurs amis et leurs ennemis dans cette entreprise. Et dans votre livre, vous montrez que Jacques Chirac considère quant à lui qu'il est irréaliste d'instaurer la démocratie dans cette région de manière coercitive ou, comme il le dit, en camion blindé. Alors, comment se construit cette marche à la guerre, cette polarisation entre la France et les États-Unis et comment y réagit la France ? Merci beaucoup de votre présentation, qui, à mon avis, fait déjà une bonne synthèse de la manière dont la diplomatie française a travaillé. Vous avez invité ici, en fait, les deux mains opérationnelles, l'une du président de la République et l'autre du ministre des Affaires étrangères, car c'est le rôle du directeur général des Affaires politiques d'être à la manœuvre en permanence avec ses collègues, comme le du Conseil diplomatique l'est aussi à son propre niveau. Alors, M. Chagnolo, en conclusion, a dit quelque chose de très juste, qui est qu'il faut, pour évaluer une situation, bien la situer dans son contexte. Où en sommes-nous en 2002 ? Vous parlez de janvier 2002. Quel est le contexte de la région ? Je ne parlerai pas, évidemment, du conflit israélo-palestinien, dont on voit, ça a été la conclusion, qu'il arrivait en fin de chapitre, et il a sa dynamique propre. Mais nous voyons cette région, avec les yeux du président de la République, évidemment, qui fait la politique étrangère, et il y a la Syrie et le Liban. Le président Chirac regarde la région avec les yeux d'un homme et qui est attaché à l'équilibre du Liban. Car pour lui, le Liban, et vous me direz, c'est peut-être passé du particulier au général, mais le Liban est pour lui un laboratoire de ce que peuvent être, je dirais, la cohabitation, la coexistence entre des communautés religieuses et politiques différentes. Si ça fonctionne au Liban, c'est bon. Il y a la Syrie qui occupe le Liban, et Chirac s'occupe d'abord de ces questions-là. Et à l'époque, il faut avoir en tête que le nouveau dirigeant est Bachar el-Assad, arrivé au pouvoir en juillet 2000, fils de son père. Chirac n'a de cesse que d'essayer de l'intégrer dans la vie internationale. Il le reçoit à Paris. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps qu'un dirigeant syrien soit venu à Paris. Il essaye de le faire recevoir par ses partenaires européens. Une tournée pour Bachar el-Assad. Ça aura une certaine importance après sur le plan diplomatique. Il y a, par ailleurs, l'Irak et l'Iran. L'Irak et l'Iran, on a tous en tête ce conflit de près de dix années qui se termine sur un blocage, sur une résolution où chacun retourne chez lui. L'Iran a scellé sa légitimité dans le sang versé par ses combattants. Et ça lui assure par la suite une légitimité, une légitimité à sa direction. L'Irak, de son côté, verrouille l'Iran. L'équilibre est extrêmement fragile sur le plan politique, ethnique et culturel. Et Chirac est absolument conscient de la fragilité régionale. Et donc, c'est dans ce contexte que nous voyons la situation évoluer. Elle évolue parce que l'Irak, qui a déclenché la première guerre du Golfe en évaillissant le Koweït, est placé sous sanction. C'est la fameuse résolution 687 qui nous a accompagnés pendant près de dix ans. Résolution qui demande à l'Irak de désarmer. Et l'Irak, somme toute, un jour se prête au jeu, un autre jour ne le fait pas et finit par expulser les inspecteurs. Cela donne lieu, de la part de la communauté internationale, à une fracture. Vous avez d'un côté les États-Unis et les Britanniques, avec quelques-uns de leur soutien, qui régulièrement bombardent l'Irak pour lui forcer la main. Et de l'autre côté, vous avez la France et quelques autres qui disent, attention, le jour, et c'est repris à la fin de la décennie des années 90, est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir lever les sanctions ? Certains sont pour la suspension des sanctions, d'autres sont pour la lever. Les Français sont pour la lever des sanctions, s'il est bien prouvé par des inspecteurs que l'Irak a effectivement désarmé. Il y a, par ailleurs, toutes les affaires du pétrole contre nourriture, les scandales qui sont, je dirais, qui sont adjacents. Donc, la situation est mauvaise. L'Irak est un mauvais élève. Il est perçu comme tel par la communauté internationale. Et puis, vous avez le 11 septembre. Et le 11 septembre, c'est évidemment, mais là, inutile de revenir sur le traumatisme que ça représente. Les Américains, pour la première fois depuis le SAC de 1812 par les Anglais, sont atteints sur leur sol. Et le traumatisme est colossal. Et donc, on assiste, avec l'élection du président Bush, fils, à l'idée que, somme toute, le travail n'a pas été terminé à l'époque du président Bush père, avec la guerre du Golfe, qu'il est important d'en finir, que l'Irak traîne pour mettre en œuvre cette... mettre en œuvre, mettre en exécution les résolutions et la résolution concernant... Enfin, les résolutions concernant le désarmement, la 687 puis une autre un peu plus tard, que, par ailleurs, cette attaque terroriste doit avoir un lien avec l'Irak. Et c'est une époque où on commence à parler des contacts de Mohamed Atta avec des officiers de renseignement syriens dans des villes en Europe de l'Est. Enfin, on essaie de construire tout un narratif sur l'Irak et Al-Qaïda. Parce que, somme toute, il y a sans doute un plan chez les néoconservateurs de réorganisation du Moyen-Orient. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons politiques. En étant au Moyen-Orient, en étant en Irak, en ayant des bases américaines dans cette région, eh bien, on est au plus près des sources du terrorisme. Et là, on pourra agir. Il y a donc un plan stratégique. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, mettre la main sur l'Irak. Alors, en janvier 2002, et là, vous y faites référence, c'est ce fameux discours sur l'État de l'Union qui déclare qu'il y a un axe du mal avec trois pays, qui sont donc l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Et la période qui suit va durer, en fait, est une période de chauffe, si j'ose dire, pour l'opinion publique américaine. Et, de mon point de vue, elle dure jusqu'à début octobre 2002, puisque, en début octobre 2002, c'est le vote du Congrès qui permet au président des États-Unis, à l'administration, de faire usage de la force. Un vote qui est absolument essentiel. Donc, dans cette période intermédiaire, la France regarde, évidemment, avec intérêt, ce qui se passe, consulte. Le président Chirac est extrêmement préoccupé des déséquilibres que peut créer cette volonté d'en découdre avec l'Irak et de s'installer en Irak. Nous n'avons pas une idée très précise de ce que veulent les Américains. Néanmoins, nous voyons, il y a été fait allusion tout à l'heure, à West Point, dans un discours du président Bush, la notion de guerre préventive, qui est une manière de créer une doctrine sur une guerre par anticipation. Il faut prévenir, plutôt que réagir au moment où on est attaqué. Et les Américains développent cette théorie, la théorie de la guerre préventive, elle vaut toujours. Je l'ai entendu encore récemment s'agissant des Chinois autour de Taïwan. La guerre préventive est un concept qui dure. Et dans cette période-là, commence à se créer effectivement cette recherche de preuves, recherche de preuves sur l'Irak, qui n'aurait pas désarmé, qui aurait gardé des capacités de développement d'armes de destruction massive, nucléaires, biologiques, chimiques, et des capacités terroristes. Et donc, il faut en finir. Et pour cela, il faut avoir les mains libres. Donc ça, c'est la première phase. La première phase, nous la suivons de près. Le directeur politique pourra en dire un mot aussi tout à l'heure. Nous parlons avec nos interlocuteurs. Nous essayons de calmer les choses. Nous voyons qu'il se crée déjà un clivage. Il y a un clivage. Les États-Unis sont suivis par les Britanniques, qui sont, je dirais, à la manœuvre, et je dirais, activement à la manœuvre. Qu'est-ce qui est derrière ? Nous ne savons pas quelle est l'intention britannique non plus. Qu'est-ce qui les anime exactement ? Il y a un plan américain de remodelage du Moyen-Orient. Les Britanniques ont une connaissance intime du Moyen-Orient. Et nous nous étonnons, enfin, en ce qui me concerne, quand je suis avec Sir David Manning, qui est mon interlocuteur à Number 10 à Downing Street. Voilà un homme qui est l'incarnation même du service public britannique, du service diplomatique. il est impassible et tout ce qu'on peut lui donner comme argument ne passe pas. Or, l'Irak, c'était le mandat britannique, ils connaissent parfaitement la région, ils en connaissent les fragilités et, manifestement, les Britanniques suivent et même précèdent parfois les Américains. Donc, on arrive à cette phase, on arrive à cette décision du Congrès qui, massivement, soutient la politique américaine. Deuxième phase, la phase diplomatique. La phase diplomatique, nous arrivons par ces discussions permanentes, ces contacts que nous entretenons avec les différentes capitales et notamment avec les pays membres du Conseil de sécurité. Évidemment, les membres permanents mais également les autres, c'est-à-dire les Sud-Américains qui étaient essentiellement le Chili et le Mexique mais aussi quelques Africains, Guinée, Cameroun en particulier. Nous arrivons à faire admettre l'idée mais surtout aux Britanniques et aux Américains qu'il serait peut-être bon d'éviter cette guerre et d'avoir un dispositif diplomatique. Et c'est la fameuse résolution 1441 sur laquelle peut-être Stanislas de Laboulaye pourra donner quelques précisions. Il s'agit d'une résolution à double détente. Premièrement, on envoie une mission des Nations Unies comme ça a été fait avec d'autres résolutions pour inspecter l'Irak et voir où sont les armes de destruction massive, où sont les capacités. C'est d'identifier les sites, voir si l'Irak n'oppose aucune entrave à cette entrée, à cette inspection des inspecteurs avec Hans Blix et l'AIEA. L'AIEA, évidemment, puisqu'il y a du nucléaire derrière, il s'agit effectivement de voir ça. D'autre part, on demande aux Irakiens de faire la preuve dans un rapport écrit de dire exactement où ils en sont. Et puis, s'il y a entrave, si d'une manière ou d'une autre, les Irakiens bloquent la mission d'inspection, à ce moment-là, le Conseil de sécurité peut se réunir à nouveau et se réunissant à nouveau, il décidera la nature de cette entrave et s'il y a lieu ou non de déclencher une action de force. dont nous disons, nous Français, qu'elle n'est pas impossible mais qu'elle ne viendra qu'en dernier ressort puisque, et c'est notre leitmotiv, la guerre est la pire des solutions. C'est ce que dit le président Chirac, toujours conscient et toujours à l'affût à travers ses contacts. Le président Moubarak d'un côté, le prince Iriti Abdallah d'Arabie Saoudite puisqu'on sait que le roi Fad était relativement empêché, le roi de Jordanie, évidemment, les dirigeants maghrébins. Bon, il n'y avait plus le roi Hassan II mais il y avait quand même le roi Mohamed VI, il y avait évidemment le président Boutlika avec lequel nous sommes dans une opération d'une attitude de rapprochement. Nous sommes tous azimuts pour consulter la région au plus près. Évidemment, cher Zayed, qui est encore de ce monde et qui est, le président Chirac, est un très proche. Chirac est au téléphone avec ces dirigeants-là pour solliciter leur conseil. Où en êtes-vous ? Qu'est-ce que vous pensez ? Nous avons affaire d'ailleurs à des dirigeants arabes d'une extrême prudence parce que la plupart d'entre eux sont des alliés des États-Unis et qu'il leur est extrêmement difficile de prendre une position dont ils se démarquent. Du côté des Emiratis, par exemple, on nous dit écoutez, oui, vous avez une base, vous êtes installés sur place, mais on va faire quand même de la place aux avions américains. Et nous, nous assistons pendant ce temps-là effectivement à la montée en puissance du dispositif militaire américain. Alors ça, ce sont les... l'axe 1441 est voté au début du mois de novembre, Hans Blix va là-bas et nous attendons les rapports de Hans Blix régulièrement. Mohamed El-Baradaï était donc le directeur général de l'IEA et est en écho de ce que Hans Blix peut rapporter. Donc nous observons la situation de près. Fin novembre, sommet de l'OTAN à Prague. Et là, nous allons passer à une autre phase. On va sortir de la phase diplomatique parce que nous voyons la détermination américaine. sommet de l'OTAN à Prague. Le président... Et ça se passe à Prague. On va célébrer l'anniversaire de Vlaslav Havel. Bon, l'ambiance est assez festive. On est dans la phase encore, je dirais, de l'hubris post-fin de l'Union soviétique. Dix ans après. Et le président Chirac rencontre le président Bush. Et là, il lui dit attention, vous êtes en train de vous embarquer dans une affaire qui va faire exploser la région. Vous allez faire sauter le verrou que l'on a mis en face de l'Iran. Son argument principal, Chirac, c'est, écoutez, en déstabilisant, en faisant sauter l'Irak, en faisant sauter ce verrou, les chiites vont s'installer à Bagdad, il le dit textuellement. Ils vont renforcer leurs mains à Damas et le Hezbollah au Liban, et nous revenons au Liban puisque c'était, je dirais, la porte d'entrée de Chirac dans cette région. Le Hezbollah va devenir extrêmement puissant. il a déjà énormément de moyens et donc ces moyens n'en seront que renforcés. Ça sera donc une déstabilisation. Deuxièmement, si vous entrez en force en Irak, vous mettez en péril le système multilatéral des Nations Unies et donc cette guerre sera illégale et sur fond d'illégitimité. Et donc l'Occident y perdra son honneur. Textuellement, ce qu'il lui dit. Et enfin, ajoute-t-il, comme toutes les règles auront sauté, il y aura une vague de terrorisme que nous n'arriverons pas à contrôler. J'ai retrouvé, je n'ai jamais pris de notes, que j'ai jamais gardé de notes, mais j'ai retrouvé mes notes, elles sont textuellement ce que je viens de vous dire là et j'observe le président Bush et la déclare sur américaine. Ils ne signent pas et ils sont, je dirais, non pas pétrifiés, mais ils sont dans leur monde. Le président Bush regarde fixement devant lui, n'écoute pas, enfin écoute, mais sans écouter ce que dit le président de la République. Il y a ensuite un dîner de gala, je suis en face de Condi Rice et Condi Rice, à côté d'elle plutôt, et je reprends la discussion. Et nous avons fait un aparté qui dure le temps du dîner et ce n'est pas un dîner où on parle de n'importe quoi, on reparle, je reprends tous les arguments du président, tous les risques et je lui dis, mais où est-ce que vous en êtes ? Il me dit, mais nous continuons, nous sommes sous menace, la sécurité des États-Unis est en jeu. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous pensez du rapport de 12 000 pages que venaient de remettre les Irakiens ? Qui était en fait une compilation de textes déjà connus, il n'y avait pas grand-chose de nouveau. Et elle me répond, c'est une blague, that is a joke. Donc le choc était là, c'était fin novembre, je rapporte ça au président et nous continuons nos contacts, nous envoyons entre temps, Stanislas doit s'en souvenir, nous envoyons le général Gaviar, un général français, parce que nous nous disons que si jamais, et il y avait une clause d'exception pour nous, si jamais les Irakiens utilisent des armes chimiques, là on sort des cadres ordinaires et donc nous nous sentirons obligés d'être aux côtés des Américains. Et donc nous disons dans ce cas, qu'est-ce que l'armée américaine dans son dispositif, la coalition, nous réserve comme place ? On envoie le général Gaviar à Norfolk, je crois, et il revient Bredouille, il n'y a pas de place. De toute façon, le dispositif est arrêté. Début janvier, je ne voudrais pas prendre trop de temps sur Stanislas, début janvier, le président de la République me dit, il faut que vous alliez à Washington interroger les Américains en tête à tête, en face à face, voir où on en est exactement. Je vais donc là-bas, accompagné de Jean-David Levitt qui était notre ambassadeur, et nous allons voir Condoleezza Rice, que j'avais au téléphone assez régulièrement et avec lequel la situation était compliquée. Mais là, je voulais savoir, et je lui dis, bon, qu'est-ce qui vous ferait arrêter cette guerre ? Et elle me répond directement, le départ de Saddam Hussein. Je lui dis, mais les armes de destruction massive, nous ferons partir Saddam Hussein, c'est facile, il part, c'est l'essentiel, les choses peuvent s'arranger, il faudra changer l'administration irakienne et les armes de destruction massive, nous nous en occuperons. Ce n'était donc pas la priorité, alors qu'on nous battait les oreilles, on battait la campagne en permanence pour nous dire que les armes de destruction massive étaient l'argument essentiel, puisqu'il y avait eu entre-temps l'affaire des tubes d'aluminium, il y avait eu l'affaire lancée par les Britanniques d'ailleurs, du yellow cake, vous vous souvenez peut-être de ça, qui était donc de la matière nucléaire qui permettait de fabriquer une bombe atomique le cas échéant. Bref, je rentre à Paris et ensuite la course à la guerre s'accélère puisque nous avons le jour de Martin Luther's Day Villepin est à Washington, il a une question par un journaliste qui lui dit mais que feriez-vous s'il y avait entrave ? Il dit selon la nature de ce que nous rapporterait la mission d'inspection, il y aurait réunion au Conseil de sécurité et nous n'hésiterions pas à opposer notre veto. Et c'est sur ce veto ensuite que vont s'appuyer cette promesse de veto mais qui est une réponse à une question dans un cas bien particulier que les Britanniques et les Américains vont faire campagne pour dire les Français, quoi qu'il arrive, s'opposent à la guerre et opposeront leur veto. Donc, il y a eu distorsion des faits. Ensuite, le président Chirac et ça c'est l'action de la diplomatie française est soucieux que la France ne reste pas seule parce qu'une opposition France contre les Etats-Unis est vouée à l'échec. Et donc, nous rassemblons d'autres. Nous voyons les manifestations, l'opinion dans les rues, les manifestations sont considérables si on s'en souvient bien et nous nous rapprochons des Allemands. Nous faisons une déclaration avec l'Allemagne à la fin du mois de janvier et le président Poutine vient en France le 10 février. Le 10 février, je reprends cette date parce que je m'en souviens comme si c'était hier, le président Poutine vient à Paris. Cette visite était prévue depuis déjà plusieurs mois. Il vient et nous nous disons mais pourquoi pas élargir le nombre de signataires à cette déclaration. Et donc, le Chirac de manière exceptionnelle va accueillir Poutine à l'aéroport. Il part avec le texte dans sa poche que je lui ai donné. Il en parle à Poutine dans l'hélicoptère. Il m'appelle de l'hélicoptère et dit le président Poutine a accepté à condition qu'on change telle chose, telle chose qui étaient des détails mineurs de la déclaration. Mais on n'accède jamais à un texte tel qu'il est quand on est diplomate. On demande toujours une petite modification pour mettre son grain de sel et apporter ça à sa plus-value. Sauf si c'est une affaire qui est beaucoup plus compliquée. Là, il est d'accord. Et ils ont un entretien ensuite à l'Élysée et là, dans cet entretien, c'est tel que me l'avait rapporté le président Chirac, Poutine lui dit mais est-ce que vous opposerez vraiment votre veto s'il y a une volonté américaine de faire la guerre en l'absence d'entrave aux missions d'inspection ? Et Chirac lui dit oui, j'en fais mon affaire. Je vous dis, nous mettrons notre veto. Et donc, nous voilà à trois. Ensuite, les Chinois vont se rallier à nous. La Chine n'est pas la Chine d'aujourd'hui. C'est un pays qui est dans la... C'est la Chine de Hu Jintao. John Zeming est encore présent. John Zeming, en 2002, est toujours président de la commission militaire centrale, ce qui n'est pas neutre parce qu'en fait, il a gardé la présence de cette commission pendant deux ans. Or, la proximité de Chirac et de John Zeming qui étaient venus en visite à Paris, vous vous en souvenez, le pas de Valls au château de Biti, mais ça avait créé quand même des relations. John Zeming, vraisemblablement, dit à Hu Jintao de se rallier à cette déclaration. Donc, nous sommes trois membres permanents du Conseil de sécurité favorables à la guerre comme la dernière des solutions et la poursuite de la mission. Chirac essaye directement et par ma propre voix de faire dire aux Américains le fait même que Saddam Hussein a accepté une mission d'inspection et que pour le moment, il n'y a pas d'entrave telle que Hans Blix, le chef de la mission, le rapporte, est la preuve que le régime irakien commence à s'affaisser. Une dictature comme celle de Saddam Hussein n'aurait jamais accepté une mission d'inspection si elle ne s'était sentie acculée. Ce qui voulait dire aux yeux de Chirac, alors peut-être avait-il tort, de toute façon, on ne le saura jamais, mais peut-être avait-il raison aussi, le régime de Saddam Hussein était condamné à évoluer d'une manière ou d'une autre, soit par un coup d'État comme ils en avaient l'habitude, soit d'une autre manière, mais Chirac en profite selon son intuition et son analyse pour dire aux Américains ne vous précipitez pas dans cette guerre, attendez de voir comment les choses vont se passer, la mission d'inspection n'est entravée en rien et donc continuons cette mission. Nous allons même demander la prolongation de la mission d'un mois parce qu'elle devait durer jusqu'avant le 20 mars et nous demandons d'un mois. Les Américains refusent. Nous demandons de façon à essayer de satisfaire les Américains, les Britanniques, la désinspection renforcée. c'est rejetée d'un revers de la main. Il y a le fameux discours de Villepin le 14 février qui rassemble, je dirais, tous ceux qui voient cette guerre avec effroi parce qu'elle n'est ni légale, elle risque d'être ni légale et en tout cas, elle n'est pas légitime. C'est l'invasion d'un pays libre. On n'aime pas Saddam Hussein, ce n'est pas sujet d'aimer ou pas. La question, ce sont les équilibres régionaux et une intervention occidentale, je dirais, par la force, à son propre avantage, par un pays qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas à agir de cette façon. Et donc, la situation évolue, elle est de plus en plus tendue. Il y a une intervention du président français. Il y a les interventions que nous faisons auprès de nos partenaires du Conseil de sécurité parce que les Américains ont demandé une réunion du Conseil de sécurité. Donc, nous sommes obligés d'intervenir auprès des Mexicains. Le président Vicente Fox, à l'époque, était venu en France et il s'est noué à un lien très fort. Les Mexicains ont la proximité géographique des États-Unis et une pression constante. Les Mexicains n'hésitent pas à s'opposer et à se rallier de notre côté. Les Chiliens étaient dans une négociation économique avec les États-Unis. Ils n'hésitent pas aussi à rallier le camp des anti-guerres. Et puis, il y a les Africains. Et là, c'est très compliqué parce que s'il y a réunion du Conseil de sécurité, ceux qui votent sont les ambassadeurs. Or, dans un certain nombre de pays et dans certaines institutions internationales, le représentant du pays ne vote pas forcément comme son gouvernement lui a demandé de le faire. Ça arrive. Peut-être dans d'autres pays aussi, je n'en sais rien. Et donc, en l'occurrence, nous apprenons qu'un représentant d'un des pays africains mempérat du Conseil de sécurité s'est vu promettre la nationalité américaine pour lui et toute sa famille. Donc, ce qui est évidemment un appât intéressant. Un autre État africain s'est vu promettre des infrastructures absolument magnifiques s'il vote du bon côté. Et donc, c'est là qu'on envoie, et ça nous a été beaucoup reproché, on envoie le ministre d'affaires étrangères Dominique de Villepin dans ses différents pays sur les pas de la baronnesse Amos que les Britanniques avaient envoyées de leur côté pour convaincre ces pays-là précisément de voter avec eux. Donc, la situation est diplomatiquement très tendue, mais la diplomatie continue à agir le plus longtemps possible. Et puis, la résolution, la détermination américaine est telle que nous arrivons in fine, donc vers le 20 mars, il y a une intervention du président Chirac au début du mois de mars où il redit la volonté de la France de mettre un veto s'il l'entrave à la mission d'inspection n'est pas prouvée. Et enfin, il y a 18 mars sa dernière intervention, nous savons que la guerre va éclater, on ne sait pas exactement à quel moment, mais nous savons qu'il y a une coalition, la Coalition of the Willings, c'est-à-dire de ceux qui veulent, des volontaires, de plus d'une quarantaine de pays. Entre-temps, entre-temps, je ne l'ai pas mentionné, l'Union européenne a explosé dans un clivage qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui sur le conflit ukrainien. C'est extrêmement intéressant. Eh bien, il y avait eu un engagement au cours d'une réunion d'un conseil d'affaires général de l'Union européenne dans laquelle il était entendu qu'on resterait sur une ligne générale de principe, mais Tony Blair fait écrire une lettre et la fait signer par les pays d'Europe centrale et orientale qui rallie le camp américain. Et là, la France, je dirais, a la maladresse par la voix de son président de la République dans une improvisation lors d'une conférence de presse de dire à ces pays qu'ils se sont conduits comme des enfants mal élevés et qu'ils auraient mieux fait de se taire. J'étais témoin et toi aussi. Nous étions témoins à ce Conseil européen de cette phrase du président et nous le sommes dit entre nous, nous allons le payer pendant longtemps parce qu'il est évident que ces pays qui sortaient de 40 ans de dictature communiste revendiquaient à la fois leur souveraineté et la liberté d'expression. En l'occurrence, là où Chirac avait raison, c'était de leur reprocher de ne pas jouer les règles du jeu d'autant qu'ils n'étaient pas encore dans l'Union européenne où ils ne sont rentrés qu'en 2004. Ils en étaient candidats. Mais bref, toujours est-il qu'il y a de profonds clivages et donc voilà comment on aborde cette guerre. Nous avons été, je dirais, nous avons déployé des efforts considérables avec notre réseau diplomatique, avec les actions de tous ceux qui étaient engagés. Le président de la République était sous pression de certains groupes économiques de ne pas s'en prendre aux Américains parce que nous craignions pour nos exportations. Nous avons été menacés par les Américains et c'est dur de leur résister. Je le dis de manière abrupte mais j'ai reçu un message de Condoleezza Rice qui était le message équivalent de celui que recevait notre chef d'état-major des armées qui était nous allons ne plus livrer vos réserves stratégiques. et les réserves stratégiques comme vous le savez ce sont les pièces détachées que l'on doit de temps en temps remplacer sur les avions qui exercent la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire que les partenaires américains n'ont pas hésité à mettre la pression au plus haut niveau et en nous menaçant dans l'exercice de notre souveraineté à travers la dissuasion nucléaire. Donc c'est une affaire qui est montée très très loin. Nous n'avons pas gagné puisque la guerre a été déclenchée et donc le 20 mars c'est la guerre et à ce moment-là c'est une période de quelques temps de silence avec les américains. Voilà en gros comment je peux raconter la manière dont la diplomatie française s'est mobilisée. Merci beaucoup. Alors cette phase diplomatique Stanislas de Laboulay vous l'avez aussi vécue en tant que directeur politique au ministère des Affaires étrangères. Vous y arrivez à ce poste en septembre 2002. je crois et donc vous suivez ce dossier irakien à travers de nombreux voyages aux Etats-Unis ce qui fait de vous un acteur et un témoin de séances particulièrement fortes dont certaines ont déjà été évoquées par Maurice Gourde-Montagne notamment le discours de Dominique de Villepin le 14 février au Conseil de sécurité ou encore une dizaine de jours plus tôt le secrétaire d'État américain Colin Powell qui montrait devant ce même Conseil de sécurité ce qu'il présentait comme des preuves de l'existence d'armes de destruction massive en Irak il dira plus tard que ça reste une tâche dans sa carrière est-ce que vous pouvez évoquer ces discussions du point de vue du poste que vous occupiez alors et ces échanges ? merci beaucoup d'abord remarque liminaire sur cette affaire très extraordinaire que Maurice Gourde-Montagne a décrit la montée à cette guerre presque inéluctable de ses débuts de 2003 c'était vraiment le président de la république qui était à la manœuvre c'est lui qui réfléchissait c'est lui qui faisait du lobbying personnellement qui envoyait Maurice de temps en temps le représenter mais ça a été une affaire qui a été tenue par le président de la république et au fond aussi bien son conseiller diplomatique qui était Maurice que son ministre des affaires étrangères qui était Dominique de Villepin étaient les exécutants brillants d'une politique qui était décidée au plus haut niveau par le président et c'était très très clair dont le directeur politique ne jouait que les utilités dans le cas d'espèce j'ai été j'ai eu la chance d'être témoin de certaines conversations par exemple à l'hôtel Astoria entre le président Bush en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies entre le président Bush et le président Chirac où Chirac essayait en termes simples d'expliquer au président Bush ce qu'était l'arc chiite par exemple et on voyait que c'était très nouveau pour le président Bush que cette différence entre les chiites et les sunnites qui avait une certaine importance lui rappelait le président de la République dans le contexte du Moyen-Orient donc on partait de très loin et le président a essayé très aimablement en essayant de trouver les mots justes de faire comprendre la complexité extrême de la situation du Moyen-Orient au président américain mais on voyait que ce n'était pas ça la préoccupation majeure de Bush et au fond peut-être ce qu'on voyait moins bien peut-être Maurice le voyait mieux que moi mais en réalité il y avait des combats obscurs au sein de l'administration américaine pendant toute l'année 2002 qui avait progressivement déterminé le président Bush à opter pour la guerre et si pour nous c'est devenu évident tout à fait évident disons autour du mois de janvier 2002 lorsqu'on lit les mémoires des hommes politiques américains au fond la décision a été prise dès l'automne dès l'automne je veux dire pour nous c'est devenu évident en janvier 2003 pour les gens qui ont pris des décisions aux Etats-Unis c'était dès l'automne que c'était déjà décidé ça c'est une première remarque une deuxième remarque le président de la république avec tous ses informateurs son réseau d'informateurs et le cher Ben Zayed en était un particulièrement intéressant mais le premier ministre Hariri était aussi un interlocuteur constant du président de la république le président de la république avait une très très bonne connaissance une très bonne compréhension des problèmes du Moyen-Orient et des équilibres très fragiles qu'il y avait il voyait la montée en puissance de l'Iran il comprenait que l'Iran allait peut-être devenir gagnant dans un bouleversement mais je dirais et tu me corrigeras Maurice si je me trompe mais ça allait plus loin encore notre président à ce moment-là avait une sacrée bouteille bouteille internationale il avait une expérience du monde que peu de chefs d'Etat avaient à ce moment-là on peut penser ce qu'on veut de la politique extérieure du président Chirac mais c'était un homme qui avait vraiment parcouru le monde qui avait essayé de s'intéresser à de très nombreuses cultures et qui voyait avec beaucoup d'inquiétude beaucoup d'inquiétude cette fracture majeure du monde qui était en train de s'opérer et même s'il y avait encore des gens qui étaient pro-occidentaux pour des raisons diverses en réalité cette fracture du monde l'inquiétait énormément le professeur Chalogno a raconté quelques anecdotes je vais en profiter pour en raconter une à mon tour mais avant de venir à Paris comme directeur politique j'étais ambassadeur dans un pays lointain qui était Madagascar et au lendemain des attentats du 11 septembre il y avait un petit nombre d'ambassadeurs sur place l'ambassadrice américaine me dit qu'elle était très peinée de voir que le président Ratsirac n'avait pas manifesté beaucoup de sympathie pour les Etats-Unis à la suite de l'attentat et donc avec mon collègue allemand et mon collègue britannique on a tiré à la courte paille pour savoir qui irait dire au président Ratsirac que peut-être il serait c'est de dire deux ou trois petites paroles qui feraient plaisir à l'ambassadrice américaine et au peuple américain et donc j'obtiens mon rendez-vous sans trop de problèmes et j'arrive dans cet immense palais de Yavlu construit par les Coréens du Nord palais de science-fiction où était le président Ratsirac et j'aborde la question avec le président nous étions en tête à tête et je lui dis voilà attentat quelque chose de terrifiant t'arrives aux Etats-Unis choc profond à travers le monde témoignage de sympathie m'étonne un peu quand même que dans cette émotion générale il m'interrompt l'air fatigué il était diabétique il voyait plus très clair il avait des lunettes fumées donc on pouvait pas très bien suivre son regard et là à ma stupéfaction au lieu de me dire que effectivement c'était désolant c'était abominable il commence à mimer la trajectoire des avions sur les deux tours il dit qu'il comprend pas très bien pourquoi ils ont choisi ce trajet là lui-même aurait fait et je n'en revenais pas et je n'arrivais pas à obtenir de lui le moindre témoignage de sympathie pour les américains et c'était au fond très très révélateur de la part de ce dirigeant un des grands dirigeants tiers mondistes pas forcément très pro américain mais il n'y avait pas de sympathie pour les Etats-Unis dans de très très larges secteurs du monde très larges secteurs du monde et pas de sympathie non seulement pour les Etats-Unis mais pour l'Occident de façon générale qui était associé aux Etats-Unis et donc ça lui aurait arraché la gueule à Ratirac de dire des mots de sympathie à l'égard des Etats-Unis et bon cette petite expérience dans un pays lointain est très révélatrice et quand on y pense je ne sais pas si vous avez écouté l'excellente émission de Dominique de Villepin l'autre jour à Radio France Internationale sur la guerre d'Irak et l'Ukraine aujourd'hui où il fait de façon brillante à sa façon un espèce de raccourci en expliquant que la déaffection du ce qu'on appelle maintenant le Global South elle date de la guerre d'Irak mais je dirais elle date de bien avant elle date de bien avant et l'histoire que je vous ai racontée à propos du président Ratirac montre bien qu'il y a une désaffection du Global South à l'égard à l'égard des Etats-Unis mais de l'ensemble de l'Occident qui fait que aujourd'hui on se retrouve bien seul on se retrouve bien seul ces remarques préliminaires faites je voudrais ajouter un petit point ce qu'on ignorait surtout moi qui arrivait de Madagascar c'était l'évolution d'une administration américaine que l'on ne connaissait pas bien on connaissait les diplomates du département d'Etat on connaissait assez bien cette tendance républicaine qui était représentée d'ailleurs par Powell qui était la tradition républicaine qui remonte à Eisenhower des gens avec qui on pouvait dialoguer qui étaient parfois très durs mais avec qui on pouvait dialoguer aux Etats-Unis et en gros les diplomates qui étaient plutôt de cette tendance-là étaient des interlocuteurs très agréables dans les rapports qu'on pouvait avoir avec eux mais là il y avait une autre Amérique qui était au pouvoir il y avait d'abord une Amérique de la droite dure américaine de la droite dure c'était pas les néoconservateurs c'est la droite traditionnelle mais de très à droite qui était représentée par Cheney Rumsfeld et quelqu'un qui était plutôt à mon niveau qui s'appelait John Bolton l'homme à la grosse moustache ça c'était la droite américaine et cette droite américaine elle était aux positions de pouvoir parce qu'elle était vice-président ministre de la défense sous-secrétaire d'état pour Bolton chargé des questions de contrôle des armes cette droite-là c'est elle qui avait emporté dans les arbitrages post-11 septembre l'avait emporté sur la position que les Etats-Unis devaient adopter à la suite des attentats je vous conseille de lire je sais pas ce qu'il traduit en français mais enfin un livre remarquable du meilleur diplomate américain de sa génération qui est William Burns qui est maintenant le patron de la CIA William Burns a été aussi mon collègue à Moscou il était ambassadeur à Moscou remarquable ambassadeur à Moscou et auparavant il était le bras droit de Powell pendant toute l'affaire que Maurice a décrit et ce que j'avais dit à Ratsirac et Ratsirac m'avait rionné je lui avais dit mais monsieur le président peut-être qu'après cette horrible catastrophe les américains vont essayer de réfléchir à la raison pour laquelle ils sont tellement haïs tellement détestés ils vont peut-être faire leur examen de conscience ils vont peut-être comprendre que leur attitude notamment au Proche-Orient je revenais moi tout juste de Jérusalem et j'étais plein de mon sujet peut-être que leur attitude au Proche-Orient et peut-être l'explication de cette désaffection du monde à leur endroit et Ratsirac m'avait dit mon jeune ami vous êtes bien candide c'est pas comme ça qu'ils vont réagir ils vont réagir par le point et en effet Bill Burns William Burns dans son livre décrit bien les débats qu'il y a eu au département d'état et dans l'appareil dans le NSI et dans l'appareil d'état américain William Burns était pour l'examen de conscience pourquoi est-ce qu'on est tellement détesté est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut qu'on change notamment au Proche-Orient William Burns avait été ambassadeur longtemps en Jordanie il connaissait très bien la situation et bien il montre très bien que non ce sont ces républicains durs qui l'ont emporté avec cette volonté de répondre à cet attentat abominable sur leur terrain par un coup de poing très fort peu importe d'ailleurs l'adversaire peu importe l'adversaire il fallait que l'Amérique montre sa puissance montre sa détermination et sa puissance certains aux Etats-Unis disaient mais alors si le Canada nous attaque on tape sur le Mexique parce que ça devenait aussi absurde que ça mais il y a eu la volonté effectivement de cette droite dure de finir le travail que la première guerre du Golfe n'avait pas terminé et ça c'était très clair dans les propos de Cheney et de Rumsfeld qui en voulaient encore au père gauche de ne pas avoir fini le boulot et là eux ils allaient le terminer et puis il y a cet autre monde que je ne connaissais pas du tout qui était pour la plupart d'anciens démocrates les néoconservateurs des intellectuels c'était des intellectuels c'est rare dans l'administration américaine de trouver des intellectuels à ce niveau on les trouve dans les think tanks mais rarement dans les positions de responsabilité dans l'administration et cela était comment dire des transformationnistes des gens qui voulaient changer les choses et dans les dans les rencontres que j'ai pu faire au département d'état et à la maison blanche aussi bien au policy planning avec un homme très bien qui s'appelait Robert Haas Richard Haas ou Elliot Abrams etc c'était toute une catégorie de gens que je ne connaissais pas et qui expliquaient qu'il fallait changer par l'Irak qui était au centre du dispositif changer le Moyen-Orient et ils utilisaient comme bible ils avaient plusieurs bibles mais ils avaient Bernard Lewis dans son interprétation du Coran Huntington bien évidemment mais surtout le rapport du PNUD sur le développement humain qui était dans le bureau de tous et qui montrait que la population arabe n'en pouvait plus de ses dirigeants que le problème c'était ses dirigeants corrompus d'Egypte d'Arabie Saoudite etc et que par une intervention dans le dispositif central on allait pouvoir changer les choses ça nous semblait extraordinairement préoccupant et je reviens sur des propos qui ont été tenus ce matin ils n'avaient pas peur par exemple de s'appuyer sur les islamistes ce qui était tout à fait un thème dans la diplomatie française à l'époque et je trouvais extraordinairement dangereux qu'ils puissent envisager même d'essayer de transformer le Moyen-Orient par ce biais là mais les islamistes c'est un peu comme vos démocrates chrétiens vous allez voir ils vont se transformer à l'usage et vont pouvoir nous aider à transformer ce monde un paraisset d'abord d'une ignorance crasse de la réalité du Moyen-Orient mais surtout une espèce de vision totalement optimiste des choses et alors au fur et à mesure des discussions en marge de ces discussions au très haut niveau qui se passaient entre le président de la république et ses interlocuteurs ou le ministre des affaires étrangères on avait des discussions à mon niveau au niveau des sous-secrétaires d'état américain et mes partenaires britanniques première chose c'était auprès des britanniques nos amis diplomates britanniques qui connaissaient le Moyen-Orient comme personne et qui connaissaient l'Irak comme personne et qui avaient le souvenir historique des difficultés que les britanniques avaient eues en Irak de leur dire à nos collègues britanniques mais dites-leur aux américains dites-leur la vérité de ce que vous savez sur l'Irak on ne va pas transformer l'Irak comme ça c'était absurde les américains nous disaient vous allez voir ça va être comme au Japon comme en Allemagne au lendemain de la guerre on a dénazifié l'Allemagne on a démilitarisé le Japon et on va faire pareil avec le Basse le Basse n'a rien à voir avec les nazis allemands ou le militarisme japonais c'est absurde c'est la structure même du pays avant d'y toucher faites très très attention parce que sinon toute la société s'écroule donc on était face à des gens avec qui il était extrêmement difficile de parler et du coup ça rendait les choses il n'y avait pas de véritable dialogue sur le fond il n'y avait pas de véritable dialogue sur le fond voilà je m'arrête là parce que sinon je serais trop là alors le 20 mars 2003 vous l'avez dit commence l'opération intitulée liberté pour l'Irak le 1er mai le président américain proclame la fin des combats alors que de premiers attentats ciblent les américains la prédiction shirakienne semble se réaliser pourtant le 22 mai la France vote la résolution 1483 au conseil de sécurité donc qui est une résolution post-intervention de compromis qui encadre qui acte l'occupation de l'Irak et on voit comment finalement après la discorde l'activité diplomatique française consiste à se réconcilier avec les américains et Jacques Chirac souhaite permettre aux américains de gagner la paix et observe avec satisfaction le retour des nations unies dans le jeu les américains résistent d'abord à ces avances on se souvient du conseil de Condoleezza Reiss au président américain de punir la France pardonner à la Russie et ignorer l'Allemagne mais finalement il semble reconnaître aux français une capacité d'expertise ou de bons offices on le voit notamment sur la Syrie donc Maurice Gourde-Montagne comment se fait ce glissement quels vont être les thèmes de rapprochement après l'intervention militaire merci beaucoup je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Stanislas de Laboulay en introduction oui c'est le grand basculement la guerre en Irak c'est le grand basculement et c'est le début et on le verra par la suite je vais répondre à votre question on le verra par la suite mais d'une phrase que je retiens et qui pour moi maintenant est une grille de lecture du monde tel qu'il évolue une phrase de Kishore Maboubani qui est donc ce diplomate singapourien également historien qui dit la parenthèse de domination occidentale qui a duré 400 ans est en train de se refermer elle n'est pas fermée elle ne veut pas dire que nous allons disparaître ça veut dire simplement que nous allons devoir cohabiter avec des pays qui ne pensent pas comme nous précisément et là on en a un exemple avec les Etats-Unis on en a un exemple dans toutes ces régions et dans le monde entier et le fameux sud global je dirais en est une expression criante consécutivement à la guerre en Ukraine mais le point de bascule il est exactement là alors qu'est-ce qui se passe effectivement après la fin de la guerre le 15 avril mission accomplished le président Bush sur son bateau la mission est accomplie on en voit Paul Bremer qui devient une espèce de proconsul en Irak le souci de la France il est d'essayer de recoller les morceaux d'une communauté internationale gravement divisée car pour le président Chirac la division de la communauté internationale est génératrice de conflits et de conflits à venir et donc il est fondamental de faire en sorte que comme vous l'avez dit en Irak puisque la situation est comme elle est c'est le principe de réalisme qui guide Chirac en permanence la situation étant ce qu'elle est faisons avec la situation telle qu'elle est essayons de gagner la paix pour les Irakiens et donc il y a plusieurs axes et les américains d'abord ne veulent pas nous parler ça je tiens à le dire les temps sont compliqués j'essaye deux trois fois pas de réponse le président de la république m'avait demandé d'appeler Condoleezza Rice d'autant plus que nous étions en présidence du G8 et je dis G8 les russes étaient encore dedans ils ont été jusqu'en 2014 mais c'était le G8 français en 2003 et en 2004 il y avait le G8 à Atlanta aux Etats-Unis donc il était important je dirais dans ce groupe que constitue le G8 de pouvoir continuer à parler avec les américains nous avions un certain nombre de textes qui étaient en discussion de conclusions à prendre d'orientation collective puisque c'est le propre du G8 de donner des orientations collectives dans ce qui n'est pas une institution mais qui est un groupe de pays qui donne des impulsions et c'était le G8 devait avoir lieu à Evian et était prévu au début du mois de juin donc on avait peu de temps le président de la république me demande d'appeler Condoleezza Rice je finis par la voir et je lui dis voilà vous êtes en Irak est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble nous sommes à disposition et là elle me rejette clairement en me disant écoutez on n'a pas besoin de vous vous avez tout fait pour empêcher cette guerre nous sommes là nous avons détruit l'armée irakienne nous l'avons défait et détruite nous sommes en train de changer ce pays de le transformer c'était le mot qui était utilisé nous avons payé avec notre argent nous avons payé avec le sang de nos soldats vous n'étiez pas là donc on se passera de vous bon moi je lui ai dit écoutez ce serait important que les deux présidents puissent se parler et donc trois semaines ou un mois après nous fixons une date pour que les deux présidents se parlent la question était pendant longtemps est-ce que les américains viendront au G8 ou pas est-ce qu'ils viendront en partie du programme bon finalement ils sont venus et a commencé à se rétablir une relation de la France avec les Etats-Unis en particulier à travers les résolutions qui ont été votées les unes après les autres pour avaliser faire avaliser par le conseil de sécurité à l'unanimité si possible et là le directeur politique était en particulier je dirais concerné faire avaliser les étapes successives qui permettaient et c'était notre obsession premièrement de redonner un rôle aux Nations Unies et par ailleurs de relégitimer un gouvernement irakien le transfert du pouvoir aux Irakiens le plus vite possible le plus tôt possible était une de nos priorités alors avec l'ONU ça a été compliqué parce que nous souhaitions que l'ONU soit en Irak et soit active en Irak vous vous souvenez qu'en août 2003 Sergio Vieira de Mello envoyé spécial meurt dans un attentat et à ce moment là l'ONU décide de quitter l'Irak ce qui a été un grave handicap et qui a servi d'argument d'ailleurs à compte de l'Isara et je m'en souviens il m'avait dit écoutez l'ONU est mal perçu en Irak d'abord l'ONU a déclaré que la libération de l'Irak était illégale c'est une manière d'interpréter les événements et par ailleurs l'ONU est corrompu c'était l'affaire pétrole contre nourriture et aux yeux de la population irakienne et de l'opinion et enfin l'ONU a déguerpi très très vite néanmoins l'ONU a fini par revenir et surtout il y a eu ces différentes étapes des résolutions votées par l'ONU deuxième sujet les américains réunissaient les conseillers diplomatiques des différents pays de la coalition y compris ceux qui n'étaient pas dans la coalition les premières réunions je le raconte dans mon livre d'ailleurs nous étions avec mon collègue allemand en bout de table c'était une manière de nous vous n'étiez pas dans la coalition mais vous existez quand même la France et l'Allemagne donc on était en bout de table après ça les choses se sont mieux passées il y avait donc un grand sujet qui était la sécurité comment assurer la sécurité les américains manifestement n'avaient pas la volonté de rester indéfiniment il avait été prévu par un accord de la fin de l'année 2003 qu'il y aurait transfert de pouvoir c'est à dire que Paul Bremer s'en irait et qu'il y aurait transfert de pouvoir aux Irakiens et pour nous c'était une date qu'il fallait tenir absolument et les américains nous avaient donné un plan pour la sécurité en disant voilà nous sommes là jusqu'à cette période ensuite il faudra envisager une force multilatérale et après nous envisagerons une force multinationale avec l'Irak qui aura une armée reconstituée c'était un plan qui était assez théorique mais les américains commençaient à réfléchir et ça nous intéressait jusqu'à une certaine limite qui était et l'OTAN est-ce qu'on met l'OTAN dans le coup et les américains étaient très intéressés à voir l'OTAN élargir son champ d'action en Irak nous nous avions été pour que l'OTAN puisse donner un soutien à certains des contingents de la coalition qui étaient sur le point de se retirer il y avait les espagnols il y avait les polonais qui devaient avoir une relève avec l'OTAN mais nous étions opposés à une présence de l'OTAN en tant que telle et sur la sécurité nous avions à partir nous avions fait une proposition qui était à partir des partenariats existants entre l'OTAN et certains pays de la région vous vous rappelez qu'il y avait des partenariats OTAN-Égypte OTAN-Jordanie OTAN etc nous avions décidé de créer une espèce de boîte à outils ça fait partie des idées que nous agitions parce qu'il fallait occuper le terrain et parler aux américains et trouver des sujets et ne pas nous mettre ne pas rembarrer les américains mais essayer d'être à leur côté pour que les choses se passent le mieux possible que la confiance revienne et que surtout les américains se retirent pour rendre le pouvoir aux irakiens il y a eu une grande question qui nous a occupé qui était la question de la constitution là nous avons été beaucoup interrogés est-ce que la constitution irakienne doit être faite avant ou après les élections l'opinion de la France et nous étions minoritaires c'était qu'il fallait avoir une assemblée constituante et que cette assemblée constituante élabore une constitution et qu'ensuite cette constitution soit utilisée pour des élections ultérieures ce n'est pas exactement ce qui s'est passé il y a eu un comité constitutionnel qui a été constitué qui a fait sa constitution en 2005 et ensuite il y a eu des élections mais Condoleezza Rice m'avait expliqué qu'elle née sans droit m'avait-elle dit et j'avais trouvé ça d'ailleurs assez admirable de sa part elle m'avait dit je suis née sans droit à Birmingham, Alabama afro-américaine et grâce au père fondateur j'ai des droits et je suis là où je suis et c'est la même chose pour le général Powell et je dois dire que j'avais été impressionné par ce discours les américains transposaient sur l'Irak ce qu'avait été le développement de la démocratie américaine alors ça c'était le sujet donc ONU et sécurité il y avait naturellement le sujet grand moyen orient comment installer la démocratie et Stalislas a bien rappelé qui étaient les animateurs aux Etats-Unis de ce vaste projet qui était à la fois un projet politique mais un projet transformationnel de toute une région parce que somme toute il n'y avait aucune raison pour les américains et je pense dans la continuité de la victoire des démocraties et de la démocratie américaine sur l'URSS la fin de l'URSS la victoire sans guerre et bien après tout on était dans un continuum et il fallait qu'au Moyen-Orient et bien les choses évoluent de la même manière la démocratie devait arriver on a eu plusieurs réunions de conseillers diplomatiques sur le sujet d'abord c'était quoi le grand Moyen-Orient alors le grand Moyen-Orient Bob Blackwill était un homme très actif sur ces questions c'était une zone qui allait du Maroc à l'Afghanistan et qui incluait le Golfe et qui allait au sud jusqu'au Yémen bon mes collègues conseillers diplomatiques disaient mais c'est quand même très hétérogène cette zone c'est quand même très ennuyeux est-ce que vraiment on est sûr de ce qu'on veut faire quelle est la ligne directrice là nous n'avions pas vraiment de réponse nous avions fait remarquer nous que cette ligne de fracture que nous créions avec ce grand Moyen-Orient mettait en fait d'un côté l'Occident face au monde musulman au monde arabo-musulman et au-delà puisque l'Afghanistan et l'Iran et le Pakistan étaient inclus ça nous paraissait une ligne de fracture périlleuse et puis alors quels étaient les principes qui devaient animer ce grand Moyen-Orient alors Condoleezza Rice que nous avions interrogé nous avait dit mais en fait il faudrait réaffirmer les principes d'Helsinki bien il faudrait par ailleurs faire porter des projets ça c'était en début 2004 avant le sommet du G8 d'Atlanta il faudrait faire porter des projets par les grandes organisations qui se réunissent institutionnelles ou pas donc le G8 à Atlanta mais également il y avait un sommet de l'OTAN à Istanbul qui se préparait tu dois t'en souvenir et puis également il y avait un sommet entre l'Union Européenne et les Etats-Unis qui étaient programmés et il fallait donc faire porter des projets elle avait demandé au G8 de préparer des micro-projets économiques et l'idée était de faire en sorte que ce grand Moyen-Orient s'intègre également dans tout ce qui était organisation économique régionale et enfin le processus de Barcelone dans toutes ses dimensions et politiques et économiques était cité comme modèle nous n'avons pas été très très loin nous n'avons pas été très loin un certain nombre d'entre nous et je dirais principalement avec les Allemands nous étions très très prudents sur les termes vigoureux qui étaient utilisés en termes de concepts démocratiques par les Américains le terme de modernisation de transformation était des termes sur lesquels nous avions mis en garde parce qu'ils étaient je dirais brutaux pour les populations que nous avions en face de nous mais tout ce processus de Grand Moyen-Orient était directement inspiré de ce programme du PNUD sur le développement humain mais comme de l'Ezarès nous avait répondu le président Bush veut que nous ne soyons pas timides sur l'affirmation de la démocratie bref alors comme vous le savez sans doute il y a eu un projet de Grand Moyen-Orient qui a été distribué au Sherpa et à quelques administrations admises des Etats-Unis et il a fuité il a fuité dans Al-Hayat et il a fuité dans Al-Hayat personne n'a su exactement comment il était arrivé là mais en l'occurrence ce projet était tellement transformationnel que les protestations que cela a provoquées ont amené les américains à rétro-pédaler et finalement à faire un projet qui n'était plus le Grand Moyen-Orient avec notamment des fondations pour doter la démocratie via des associations locales un projet Endowment for Democracy qui était un projet de la manière américaine de faire avancer les sujets donc il y a eu un rétro-pédalage et ce projet est morné voilà en gros les sujets qui étaient traités directement avec les américains ça nous a énormément occupés il y a eu le sujet de la dette évidemment vous vous en souvenez James Baker a fait une tournée James Baker était auréolé je dirais du prestige de l'ancien secrétaire d'état qu'il avait été dans la première guerre du Golfe un homme très apprécié sur la scène internationale et donc nous avions une dette considérable vis-à-vis de l'Irak vous vous en souvenez 80 milliards de dollars dont nous savions que nous ne reverrions pas le premier cent et Chirac a cédé alors on lui a beaucoup reproché d'avoir voulu faire plaisir aux américains il était indispensable d'alléger le poids je dirais de la reconstruction de l'Irak au moment où nous l'avons fait et là je reviens sur ce que disait le professeur Chagnolo toujours avoir le contexte de l'époque avant de juger d'une action par rapport à une autre c'est quelque chose que nous pouvions faire et de toute manière qu'il ne nous coûtait rien puisque de toute façon nous n'aurions jamais revu cet argent et donc il fallait le faire alors par ailleurs effectivement le président Chirac a voulu tirer les conséquences de la gravité de la situation parce qu'il y avait un bouleversement le fait que l'Irak de Saddam Hussein n'existait plus amenait un certain nombre de changements dans la région il a voulu et je pense que tu en parleras plus longtemps que moi mais il a voulu prendre des initiatives avec des partenaires sur l'Iran l'Iran évidemment devenait l'élément fort l'Iran avait cette aubaine de voir l'Irak qu'il avait combattu pendant 10 ans disparaître d'un seul coup remplacé par les américains mais qu'est-ce qui allait se passer le chaos une sorte de chaos allait s'installer et la nature politique a horreur du vide donc l'Iran allait s'y installer nous notre intérêt était évidemment de saisir cette occasion pour dire à l'Iran il y a un changement majeur à côté de chez vous et donc réagissez faites quelque chose et nous vous faisons des propositions et là on a commencé à travailler sur cette question du nucléaire iranien et de la manière de trouver un équilibre entre la limitation enfin une limitation que les Iraniens s'imposeraient à eux-mêmes à leur souveraineté contre des contreparties que nous pouvions leur offrir le président de la république m'a envoyé d'ailleurs à Téhéran à cet effet il y a eu des conversations que nous avons eues discrètement dont nous avons rendu compte ensuite à nos alliés et je dois dire que les Américains étaient particulièrement intéressés au fait que nous ayons ces conversations avec les Iraniens eux-mêmes étant coupés de toute information dans ce domaine bon la Suisse représente leurs intérêts mais ils n'avaient pas je dirais la nature des informations que nous pouvions leur apporter et puis il y a eu la Syrie et la Syrie ça a été en fait la première action je dirais qui s'est soldée par un certain succès que nous avons mené avec les Américains Chirac m'a envoyé en 2004 en Syrie chez Bachar el-Assad j'ai eu une longue conversation avec Bachar el-Assad et au préalable Chirac voulait que ce soit une initiative à plusieurs il m'avait fait il avait reçu le chancelier Schroeder et le président Poutine tous les deux ensemble pour un déjeuner à l'Elysée et il m'a fait comparaitre à un moment ils avaient eu un long moment qui était à trois et j'avais été chargé au nom des trois de Schroeder et de Poutine de porter un message à Bachar el-Assad auquel j'avais dit la chose suivante je l'avais dit écoutez le monde a changé autour de vous vous êtes comme dans une maison d'Amassène que vous connaissez mieux que moi vous voyez le ciel mais vous êtes entouré par quatre murs aveugles il se passe des choses prenez une initiative quelle qu'elle soit nous étions au même moment en train de prendre cette initiative avec l'Iran mais cette initiative que vous prendrez sera celle d'un pays souverain le président Chirac avait comme je l'ai dit tout à l'heure essayé de soigner une relation de développer une relation de confiance avec Bachar el-Assad qui avait pris la succession de son père à tel point d'ailleurs que la fameuse résolution 1441 dont je parlais tout à l'heure la résolution à double détente avait été votée par les Syriens il se trouve que leur ministre n'était pas en salle au moment du vote mais enfin ils avaient quand même voté la révolution avait été votée d'unanimité donc c'était quand même un point important donc nous n'étions pas coupés dans notre relation donc j'ai passé ce message la réaction du président Bachar el-Assad qui m'a écouté patiemment et qui ensuite s'est mis à parler patiemment si j'ose dire lui-même tout seul pendant deux heures a été mais est-ce que vous êtes envoyé par les Etats-Unis ce qui m'intéresse c'est la relation avec les Etats-Unis est-ce que les Etats-Unis vont me reconnaître j'ai fait tels efforts j'ai fait tels autres efforts j'ai eu tel contact je lui dis je ne suis pas le porte-parole des Etats-Unis moi je suis le porte-parole des trois que je viens de rappeler tout à l'heure et prenez une initiative et les ministres des affaires étrangères viendront et nous serons à vos côtés dans une initiative que vous prendriez il a été raconté à une époque que nous avions suggéré que j'aurais suggéré qu'il rende le Golan ou qu'il aille en Israël évidemment je n'ai pas proposé ça c'est une rumeur qui a été dite à un certain moment c'est totalement faux parce que c'était évidemment un non-starter c'est une fin de non-recevoir qui m'aurait été opposé aussitôt donc je n'avais pas envie de planter la manœuvre voilà donc c'était avec Bachar el-Assad nous n'avons jamais eu de réponse à cette démarche il n'y a pas eu de suite mais il y a eu néanmoins l'initiative prise sur le conseil de Hariri en concertation étroite avec lui avec les américains de voter une résolution pour faire partir les troupes syriennes du Liban et ça ça s'est passé le président Chirac m'a envoyé voir Hariri sur son yacht au large de la Sardaigne ça c'est le côté folklorique des diplomates évidemment on a beaucoup de mais je n'ai pas beaucoup profité de la Sardaigne inutile de vous dire j'ai attendu très longtemps que le président Hariri me reçoive il m'a reçu extrêmement aimablement et m'a donné quelques conseils sur la manière de procéder que j'ai rapporté au président Chirac ensuite nous avons nous-mêmes élaboré la manière d'agir et en plein été le président m'a envoyé à Washington les américains étaient surpris que nous leur fassions une proposition aussi positive d'autant que la convention républicaine qui allait proclamer la candidature du président Bush devait avoir lieu au mois de septembre l'enchaînement des événements fait que nous avons monté cette résolution évidemment c'est pas moi qui l'ai monté c'est le directeur politique c'est notre ambassadeur aux Nations Unies qui était Jean-Marc de la Sablière dont je veux citer le nom ici parce qu'il a été un grand ambassadeur aux Nations Unies sur cette question le vote de la résolution nous avons travaillé les différents partenaires du conseil de sécurité et le vote de la résolution est intervenu la nuit même de la convention républicaine qui proclamait le président Bush comme candidat pour un deuxième mandat alors vous me direz nous étions prêts à toutes les compromissions le sujet n'était pas là est-ce qu'il était possible dans par cette initiative de faire évoluer les rapports de force dans la région en faisant partir les Syriens du Liban à plusieurs reprises j'appelais Condi Rice qui sortait de la convention républicaine qui veut même donner une opinion ensuite on remontait à la manœuvre auprès des différents membres du conseil de sécurité bref la résolution a été votée la résolution 1559 cette résolution 1559 prévoyait le retrait le retrait des Syriens il ne s'est pas passé tout de suite néanmoins la décision était prise entre temps Hariri a été assassiné et les Syriens ne sont partis qu'après l'assassinat de Hariri en 2005 mais voilà un exemple d'une initiative prise par Chirac autour du conseil de sécurité dans un souci qui était de garder une certaine unité à la communauté internationale nous sommes aujourd'hui depuis maintenant une dizaine d'années dans une situation où le conseil de sécurité est divisé trois contre deux la Chine et la Russie opposées aux autres il n'y a aucun compromis possible sur aucun sujet la communauté internationale est divisée les efforts que nous avons fait étaient systématiquement de trouver les voies et moyens de s'entendre parce qu'il y avait la force de ce système multilatéral et de tout ce qui en découle et du droit international qui en découle il est évident que tout cela contribue à la fracture du monde à laquelle on assiste aujourd'hui voilà en gros ce que je pouvais dire merci beaucoup alors on voit bien l'imbrication des dossiers régionaux et la manière dont Jacques Chirac arrive à manœuvrer entre ces différentes thématiques et que alors que les relations se réchauffent avec les Etats-Unis et se tendent avec Damas apparaît donc cet investissement français sur le dossier iranien que donc la France reprend la main sur ce dossier là notamment sur le nucléaire à travers une initiative européenne donc menée avec les Allemands et les Britanniques qui avaient des positions antagonistes sur la question irakienne donc une question pour terminer avant de prendre quelques questions de la salle Stanislas de Laboulé comment ce dossier iranien devient central et comment est-ce qu'il est conçu pour essayer de reconstruire une unité européenne mise à mal sur le dossier irakien Maurice a décrit la situation pénible dans laquelle on se trouvait parce que même si on avait raison même si on avait les opinions publiques globalement en notre faveur pour les diplomates de base comme moi le travail devenait très difficile j'étais régulièrement invité à aller aux Etats-Unis et je me trouvais devant un véritable tribunal seul avec quelqu'un de l'ambassade qui était là chargé de prendre des notes mais on passait en revue tous les sujets qui fâchaient et sur un ton extraordinairement déplaisant c'était par rapport à la diplomatie américaine mais au sein même de l'Union européenne il y avait une espèce de club des directeurs politiques et voilà que brusquement sur instruction de Berlusconi sur instruction nos collègues espagnols et italiens avec lesquels on avait les meilleures relations avec lesquels on partageait la plupart des positions internationales et c'était un plaisir de travailler avec eux ne parlaient plus français brusquement ils avaient instruction de cesser de parler français la langue française a pris un coup considérable à ce moment là il n'y avait plus que les luxembourgeois et les grecs quand ils y arrivaient encore à parler français tandis que les belges n'osaient pas trop parce que ça provoquait des problèmes intérieurs en Belgique donc on était on était assez isolés dans la diplomatie européenne c'est un côté un peu anecdotique mais en réalité en vue de l'élargissement surtout certaines réunions étaient déjà avec les futurs partenaires on se rendait compte que la voix de la France avait beaucoup plus de mal à porter beaucoup plus de mal à porter notamment sur les questions du Proche-Orient où nous donnions le là d'habitude c'est nous qui nous exprimions en premier et les positions des autres s'articulaient autour de nous avec des amis traditionnels qui étaient les Irlandais les Suédois les Luxembourgeois mais la France avait un rôle assez dominant dans ces réunions qu'elle avait perdu on voyait bien qu'elle avait perdu elle avait beaucoup plus de mal à s'imposer ça c'était pour la diplomatie européenne et c'est une situation qui était difficile durant l'été je crois qu'il y a eu le Conseil européen de Thessalonique où on avait invité les futurs adhérents et le président je me souviens de l'agacement du président Chirac devant la longueur des tours de table maintenant que l'Europe allait s'élargir avec 10 membres de plus des tours de table prenaient 2 heures et ils se demandaient si le fonctionnement de l'Union européenne allait pouvoir continuer dans ces conditions on sentait bien que l'Europe était en train de basculer et pas en notre faveur que c'était une Europe qui était très fâchée les propos Maurice et moi étions là quand le président de la République a eu ses propos un peu malheureux mais sérieusement agacé les futurs adhérents à l'Union même les festivités franco-allemandes parce qu'on avait célébré le 40e anniversaire du traité de l'Elysée en janvier et nous l'avions fait avec un certain faste avec des échanges de parlementaires beaucoup de discours etc ça aussi ça avait profondément et les Anglais avaient rajouté un petit peu à l'agacement général mais ça avait profondément irrité nos partenaires européens donc la France n'était pas dans une position très confortable c'était paradoxal parce que nous avions l'impression que nous avions eu raison mais en réalité sur le plan diplomatique nous ne pouvions plus prendre autant d'initiatives que nous voulions et puis il y a eu tout ce passage très difficile de ces réunions pour essayer d'empêcher les américains de mener cette reconstruction à la façon qu'ils voulaient d'essayer d'introduire les Nations Unies d'essayer de faire en sorte que le peuple irakien puisse se prononcer le plus vite possible et prendre en main son destin c'était vraiment les deux lignes directrices que nous essayons de suivre et malgré au fond la bienveillance d'un homme comme Powell et de son conseiller William Burns nous voyons que nous étions là aussi pas vraiment capables de marquer ce dossier de notre empreinte même si on nous reconnaissait une certaine compétence sur le grand dossier du moment qui était le grand Moyen-Orient nous étions très mal à l'aise au fond assez hostile à ce projet mais en même temps on voyait bien que la machine diplomatique américaine avançait qu'elle utilisait en Europe un certain nombre de pays qui n'avaient pas beaucoup de connaissances du Moyen-Orient mais que les choses avançaient malgré notre opposition et il nous fallait donc si on voulait reprendre l'initiative changer de pied et je pense que le point de bascule c'est celui que tu as dit Maurice ça a été ce très difficile sommet du G8 entre le 1 et le 3 juin à Evian dans un cadre magnifique on avait mis les petits plats dans les grands le président Chirac a accueilli tous ses hôtes avec beaucoup de délicatesse jusque les jours précédents on n'était pas bien sûr que Bush viendrait et puis finalement il s'est décidé à venir il n'est pas resté jusqu'au bout il n'est pas resté jusqu'au bout il était de mauvaise humeur et ce n'était pas entre la délégation américaine et la délégation française une très grande cordialité mais il y avait un point un point très intéressant bien évidemment le point central c'était la lutte contre le terrorisme et ça on pouvait tous se mettre d'accord c'était assez facile mais il y avait un deuxième point qui était la non-prolifération et ça on savait que si nous avions donc la présidence c'est nous qui l'invitions si on mettait ce sujet sur la table et qu'on l'évoquait dans des termes qui seraient compatibles avec la pensée américaine du moment peut-être qu'on pourrait faire une avancée notable pendant tous les mois qui avaient précédé même au plus fort de la tension irakienne nous étions démarchés par le fameux John Bolton le sous-secrétaire d'état aux questions de contrôle des armes et je ne me souviens plus de son titre complet mais John Bolton venait sans d'ailleurs prévenir l'ambassade des Etats-Unis c'était un électron libre pour nous parler aux britanniques et aux français et nous mettre au courant de ce que les services américains découvraient en Irak en Syrie en Libye services américains et services israéliens parce qu'ils étaient très proches sur ces sujets-là et donc lui considérait qu'il avait toujours gardé avec les français un interlocuteur de qualité auquel il pouvait s'adresser et donc nous avons travaillé avec les russes et en particulier le vice-ministre russe qui s'appelait Mamietov a élaboré un texte qui mettait en garde l'Iran et la Corée dans des termes très durs et dans des termes que le sommet du G8 n'employait pas d'habitude en désignant comme ça des pays ce texte a été élaboré non sans mal mais il a été élaboré et ça a été d'abord lu à Téhéran avec une certaine inquiétude et ça a énormément satisfait les américains en même temps les américains lançaient une initiative qui n'était pas tout à fait de notre goût qui s'appelait PSI Proliferation Security Initiative c'était une espèce de ça revient à la lutte contre la piraterie une façon de pouvoir intervenir en mer notamment quand on voulait sur des bateaux suspects ça a eu un certain rôle notamment pour arrêter le programme libyen et dès que les gens de Bolton nous l'ont présenté au Quai d'Orsay avec l'aval de l'Elysée nous l'avons accepté à la surprise des américains en disant très bon projet et donc en marge du conseil du sommet du G8 nous avions donné aux américains la preuve de notre bonne volonté sur des sujets vraiment sérieux qui sont les sujets de non-prolifération et ce point de départ ce n'était pas vraiment un point de départ parce que ça faisait un bout de temps que l'Union Européenne cherchait à avoir des relations constructives avec l'Iran il y a eu des visites des différents ministres Dominique de Villepin s'était rendu à Téhéran Jack Strauss s'était rendu à Téhéran donc on essayait de garder le lien parce qu'on savait bien que l'Iran était dans l'axe du mal dans l'axe et que les Iraniens étaient inquiets donc on pouvait jouer un peu sur cette corde là et les Iraniens étaient effectivement inquiets et ils nous envoyaient semaine après semaine des délégations de très haut niveau qui cherchaient à nous rencontrer et qui cherchaient à nous expliquer qu'ils étaient prêts à engager un dialogue ils avaient un ambassadeur particulièrement actif à Paris que certains d'entre vous avaient connu je suis sûr il s'appelait Sadek Karazi qui était le neveu du ministre des Affaires étrangères et qui lui-même poussait beaucoup à la roue en disant mais faites quelque chose nous sommes prêts en réalité les Iraniens étaient très très inquiets c'était les premiers temps après la victoire américaine en Irak et ça avait l'air d'être un succès à ce moment là c'était le mois de juin le mois de juillet et ils se demandaient si ça n'allait pas donner des idées américaines pour pousser un peu plus loin les choses et aller peut-être commencer à bombarder à Téhéran d'autant qu'on avait fait des révélations l'été d'avant sur des programmes clandestins à Natanz centrifugeuse que l'Iran n'avait pas déclaré à la IEA donc les choses étaient mûres et donc c'est dans ce contexte que avec la bénédiction du plus haut niveau du président de la république nous avons c'était le désir du président Chirac nous avons informé les allemands dans un premier temps d'une initiative qu'on pourrait prendre qui serait une lettre que l'on enverrait à monsieur Karazi le ministre des affaires étrangères pour lui proposer d'amener les inspecteurs de la IEA à faire des inspections plus sévères de leurs installations pour redonner la confiance à la communauté internationale et en réalité très rapidement on a transformé cette initiative en quelque chose de plus précis et de plus dur encore nous avons proposé dans notre lettre aux Iraniens par mesure de confiance de cesser et j'emploie le terme cesser parce que c'est les termes qui sont employés dans la lettre de cesser toute activité dangereuse c'est-à-dire l'activité avec les centrifugeuses et le retraitement de l'uranium en échange de quoi nous nous engagerions dans un programme de coopération notamment dans le domaine nucléaire civile et cette lettre très rapidement on en a parlé au président Poutine au niveau des présidents au ministre Ivanov le ministre russe au niveau de Dominique de Villepin et moi à mon niveau auprès de monsieur Kislyak le sous-ministre et les russes ont écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt mais alors à notre surprise un quatrième larron s'est joint à nous c'était Jack Straw le ministre britannique vous vous souvenez de ce personnage assez flamboyant extrêmement spirituel très brillant il faut dire que nous avions à ce moment-là trois ministres des affaires étrangères que ce soit notre Dominique de Villepin avec son côté enflammé Joschka Fischer chez les allemands brillant brillant homme politique très spirituel très intelligent très passionné par les questions du Moyen-Orient et Jack Straw qui avait été l'adversaire politique peu de gens s'en souviennent de Tony Blair pour le parti travailliste donc c'était une vraie personnalité politique qui avait été toujours assez mal à l'aise devant l'invasion en Irak il avait une circonscription qui était surtout pakistanaise et il avait beaucoup de mal à convaincre sa circonscription du bien fondé l'invasion de l'Irak et donc comme Tony Blair commençait à être un peu à Felby à ce moment-là au milieu de l'été parce que les révélations sur les mensonges et surtout l'incapacité dans laquelle on était de trouver des armes de destruction massives en Irak peu à peu plombaient la situation du Premier ministre Jack Straw a pris sa liberté et a obtenu lui aussi l'autorisation de se joindre à nous et donc ça a été les trois ministres européens qui ont écrit cette lettre en attendant toujours que les russes se joignent à eux les russes nous ont fait dire qu'ils allaient envoyer une lettre parallèle dans les mêmes termes qu'ils ne nous ont jamais montré j'espère qu'ils l'ont fait et nous avons envoyé cette lettre au début du mois d'août alors Maurice dit que les américains étaient contents de nos contacts avec les iraniens ils n'avaient curieusement très très peu de contacts à Téhéran ils étaient très ignorants de ce qui s'y passait sur ces questions de non-prolifération ils n'étaient pas contents du tout et ils nous ont envoyé la veille de l'envoi de la lettre un message nous disant qu'ils nous décourageaient fermement d'envoyer cette lettre aux iraniens que c'était contre-productif que ça ne pouvait qu'encourager les iraniens nous l'avons fait malgré tout et les américains étaient particulièrement mécontents de voir que les britanniques nous avaient rejoint ça, ça leur semblait presque une autre trahison et en engageant cette procédure on ne va pas continuer à décrire cette passionnante négociation très inédite que les européens ont lancé à ce moment-là contre la volonté des américains c'était le premier mandat Bush après le deuxième mandat Bush avoir évolué la position des américains mais le premier mandat Bush était particulièrement contre et la personne qui était particulièrement opposée à ça c'était le fameux John Bolton c'était lui qui était à la manœuvre et lui qui engueulait particulièrement les britanniques à chaque phase mais c'était une négociation très intéressante avec les trois majeurs trois grands pays de l'Union Européenne qui reprenaient l'initiative à un moment où nous étions tellement en difficulté par ailleurs sur un sujet incontestable puisque même les américains nous accordaient une grande crédibilité sur ces questions de non-prolifération et le sommet du G8 avait montré qu'on pouvait trouver un sujet d'entente là-dessus ils trouvaient que ce n'était pas opportun et pas opportun en particulier en regard des Iradiens ce plus difficile a été de convaincre nos partenaires européens parce qu'une fois encore c'était un certain nombre de grands pays européens qui prenaient l'initiative et dès le mois de juillet la lettre était rédigée la présidence était devenue une présidence italienne à partir du 1er juillet les directeurs politiques se réunissent informellement tout à fait au début des présidences nouvelles donc c'était vers le 15 juillet et nous nous sommes retrouvés à Frascati au-dessus de Rome et après nous être concertés l'Allemand le Britannique et moi nous nous sommes dit la seule façon on ne va pas pouvoir associer tous les Européens à la négociation parce que ce ne sera plus une négociation il faut forcément qu'il y ait un cœur dur pour pouvoir négocier avec les Iraniens s'ils acceptent cette négociation et bien on va inviter la présidence et nous avons fait une démarche je l'ai faite parce que l'initiative était d'origine française donc la France a toujours gardé le lead sur ce dossier auprès de mon collègue italien qui a mis une nuit et une journée à me répondre et sa réponse elle était bien évidemment dictée par son ministre les Italiens ne se joindraient pas à nous je pense que il y a plusieurs raisons je pense que les Italiens ont dû consulter les Américains ils les ont fortement découragés les Italiens avaient aussi des intérêts considérables en Iran à ce moment là c'est peut-être une autre raison et puis troisièmement je pense qu'ils s'étaient profondément agacés que les Français que les Allemands et que les Anglais prennent une initiative à laquelle ils n'ont pas été associés depuis le début ça a été une petite difficulté de départ mais ensuite nous avons en permanence joué le jeu européen nous avons toujours rendu compte à nos partenaires de l'Union Européenne de chaque étape de la procédure et surtout donc ça ça a été le côté européen au point qu'à un certain moment ça a été Solana le représentant comment est-ce qu'elle était son titre enfin le diplomate de l'Union Européenne qui a été le représentant dans les négociations des Européens mais après de l'ensemble du groupe donc l'Europe a joué un rôle central et c'est nous qui avons mis en selle la diplomatie européenne dans ce contexte ça c'était pour pour l'aspect européen et je voulais rajouter un autre aspect oui le dernier aspect très important c'était ça surtout le point que l'on voulait indiquer aux Américains on peut mener une négociation dans un cadre appuyé sur une organisation multilatérale dépendant du système de l'ONU nous l'avons mené en liaison étroite avec El Baraday le directeur général de l'AIEA nous avons informé en permanence Kofi Annan du déroulement de la négociation et en fait c'est ce va-et-vient permanent entre l'AIEA à Vienne et nous la reprise de nos conclusions par les conclusions du Board of Governance de l'AIEA en permanence qui a fait que cette négociation a été une négociation extraordinairement solide et qu'elle a complètement acculé les Iraniens puisque pour construire des consensus à l'AIEA nous allions démarcher des pays difficiles comme l'Inde comme l'Afrique du Sud comme le Brésil pays qui forcément ne choisissaient pas de nous appuyer mais en faisant cette diplomatie préventive ou surtout explicative permanente soit nous directement nous déplaçant mais surtout nos ambassades nos réseaux d'ambassades nos réseaux de nos trois pays c'était une force formidable et extraordinairement convaincante donc on a fait aussi une démonstration de la capacité de la diplomatie à créer un consensus international qui à la surprise de l'Iran permettait mois après mois de faire voter à Vienne des résolutions de l'AIEA qui étaient quasiment unanimes et qui isolaient un peu plus l'Iran et ça nous donnait une certaine satisfaction de pouvoir montrer aux américains que pour traiter d'un problème extraordinairement délicat de don prolifération ou peut-être d'armes de destruction massive à la clé on pouvait faire autre chose que faire une guerre qu'on pouvait employer en s'appuyant sur les organisations multilatérales en créant par la diplomatie explicative préventive ne négligeant aucun partenaire on pouvait créer un processus une dynamique qui pouvait emporter le morceau et c'est pour ça que cette négociation très nouvelle très inédite inédite même dans la diplomatie européenne qui a créé quelque chose a été une diplomatie certes nous n'avons pas réussi parce que dès 2005 avec le changement de gouvernement en Iran la première phase de ces négociations a capoté mais ça a été un moment remarquable et quand lors du deuxième mandat de Bush ils se sont ralliés plus ou moins la démarche européenne ils ont à demi-mot reconnu que nous n'avions pas totalement tort dans la façon de procéder et si tu me permets je dirais tout ça alors même que la guerre en Irak existait les américains étaient aux prises avec d'énormes difficultés cette initiative diplomatique s'est construite sur un fond qui était un fond de guerre les américains étant profondément impliqués dans la région aux prises avec des difficultés considérables avec ensuite ce qui s'est passé à Fallujah etc vous vous souvenez et donc c'est d'autant plus intéressant quand on voit le contexte régional merci infiniment c'est vraiment passionnant cette plongée dans les négociations la manière dont sont envisagés les différents dossiers ensemble l'un contre l'autre etc je pense qu'on va avoir des questions du public que je vous propose de prendre ensemble pour pouvoir y répondre l'un puis l'autre merci à vous si vous avez